hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle ce nouvel épisode pas 7 ouais bon on y est presque quand même à la même chose ce nouvel épisode de housekeeper je passe dans cette maison sans la considérer ah oui c'est vrai qu'a été belle cette salle de bain finalement alors tiens on va laisser ouvert comme ça pour l'aération un bon et aujourd'hui nous allons acheter une nouvelle maison alors nous en avons vendu 5 nous allons encore 18 acheter ça va il ya le temps un vous n'êtes pas pressé comme ça vous pouvez dire ouais bah ça va il ya encore au moins 18 épisodes de housekeeper pour l'instant un vrai on verra alors la maison inondée mon dieu ça veut dire que je dois me retaper tout l'extérieur aussi les comme ça ouais 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 ou la 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 et ouais bah y'a du débris elle est à 43 mille deux cent soixante six euros maison à renouer entièrement suite aux récentes inondations le propriétaire la 7 pour pas cher tu m'étonnes une maison à 43 mille euros moi je fonce dessus quoi bien sûr et elle fait 78 mètres carrés et ça c'est bien on va l'acheter tout de suite et on va y aller alors plusieurs choses vous avez été plusieurs dans l'épisode précédent et j'ai bien noté vos demandes magnifique maison un haut demeurant avec des vitres à nettoyer super vous avez été plusieurs à me de à me donner des sortes de deux défis donc j'ai bien noté de au mieux possible déjà récupéré voyez comme ça après les objets sont pas super propres non plus super bon état mais au mieux cela je peux pas je peux pas sauf si je fais un style très rustique au mieux réutiliser les meubles au lieu de les vendre faire un bureau en plus je tenais à vous dire c'est vrai qu'ils ont fait une mise à jour il ya des nouveaux meubles de bureaux donc c'est parfait parce que miss quand tu as fait ce commentaire il venait d'annoncer le jour même ou genre la veille qu'ils avaient fait une mise à jour avec des nouveaux meubles donc ça c'était super cool pareil pour la salle de bain ils ont fait des nouveautés donc voilà je vais faire un bureau dans cette maison ça c'est sûr et troisième chose c'est de faire une pièce en orange le fameux orange peach la pêche que je trouve dégueulasse donc voilà bon moi je vais tout casser ça va être voilà bon alors ça c'est des ordures voilà ça ça par contre c'est cassé quand même c'est cassé on va ouais voyez c'est là je peux pas réutiliser un c'est c'est cassé en plus d'être crade et dégueulasse mais voyez là il ya trois chaises qui sont plutôt bon état il y en a une qui avec les pieds noirs et les autres sont avec des pieds je sais pas pourquoi il ya une porte là ah d'accord non franchement quand même c'est des défis un peu voyez alors je suis dégueulasse celui-là même nettoyer je suis pas sûr que ça passe hein non non regardez non non il est non non ce canapé il est quand même très dégueulasse les fauteuils ouais sauf si eh ben non il se nettoie pas ah bah là ça va pas être possible donc sinon j'aurais bien réutiliser je vais réutiliser la table si je suis coincé mais les fauteuils étant donné qu'ils sont dégueux je peux pas les garder dans tel quel ils ont été nettoyables je veux bien mais ça il ya les trois trucs vont dégager quoi c'est pas possible ok donc là on arrive sur la même pièce ok ça ça doit être la salle de bain évidemment oh là là il ya tout à refaire vous allez me dire bah c'est normal ma pauvre lucette c'est le jeu alors c'est exactement la même configuration que la maison d'avant ah oui c'est vrai que alors mais là c'est pas réutilisable c'est sale ah non mais là le canapé là moi moi je veux bien mais regardez vous avez envie de vous asseoir là dedans ça c'est sale c'est là la limite je veux bien ça ça c'est nettoyable c'est bon du coup je ne voulais nettoyer les objets mais je nettoie tout le reste tout à son je vais garder ce qui est gardable évidemment je peux pas tout nettoyer après c'est pas c'était pas mon premier but c'était surtout nettoyer les objets mais il ya des trucs que je pourrais pas récupérer c'est pas possible à un moment donné c'est pas hop là à ça alors ça je vais pas les jeter les qu'est ce que c'est ça ah bah c'est une d'accord c'était en dessous je vais pas les jeter attendez mais toi voilà je vais les réutiliser toi ça encore ça peut passer les étagères dans ce voilà des boîtes ça c'est des ordures ça je vais les je les réutiliser les chaises aussi la canette par contre non hop ah ouais la table à tout ça pas l'air du tout mais le lit pareil moi je veux bien mais qui c'est qui va vouloir dormir là dedans et pas grand monde et moi la première en tout cas du coup oui je veux faire une chambre une maison une chambre avec avec un bureau je vais pas nettoyer dehors bon le dlc jardin n'est pas encore sorti c'est la tristesse toujours j'attends un jeu guettin ce que dès qu'il sort je vais le prendre donc je nettoie si rien à nettoyer c'est une super technique que je viens de faire quand même là je continue et je rase le mur et je nettoie et ça nettoie ça nettoie pas on s'en fiche mais l'essentiel c'est que j'essaye à un arbitre ici il ya des ordures ouais ce qui ne considère pas ces meubles là comme ordures donc c'est que c'est faisable il ya une tâche quelque part ok bon elle était dans l'herbe la tâche dans l'herbe ouais bon alors on va faire quelque chose que moi j'adore on va casser les murs ah c'est quoi ça bon allez et là je casse tout comme ça je referai à ma guise bah la disposition des pièces je voulais la dernière fois j'avais fait un peu la simplification j'adore quand ça casse par contre ça fait pas toujours le bruit donc je suis un peu frustré moi je casse tout voilà 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 là aussi ah mais vous voyez mais déjà un mur orange pour faire plaisir mais je sais pas je vais voir je vais me poser les bonnes questions voilà la porte pour une fois la porte d'entrée est en bon état je suis étonné d'ailleurs celui là on peut le vendre oui dans ce que des fonds peu pas en fait il reste bloqué donc c'est comme ça reste un mur du tour de la maison des fois on peut pas y toucher ah mais tout n'est pas tombé quel plaisir ah oui ah 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 quand ça saute comme ça ça me fait du bien et là ah oui tombe moi dessus ah oui ah oui du coup je voulais crassé là je peux pas passer ah oui ah ça fait du bien ah oui ça fait du bien ah oui ah oui tombe moi dessus oui j'aime ça ah oui ah 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 oui 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 du coup je voulais crassé là je peux pas rentrer dans la douche de ce côté là oh je suis tristesse hop hop ah oui tombe moi dessus la meuf avait pas du tout sa dos tout va bien non juste dans la slipper j'aime bien casser les murs et me recevoir les briques sur la tête ça c'est c'est mon petit péché mignon et puis vous êtes pas beaucoup à regarder du coup bah je me dis voilà je peux dire encore plus de bêtises oh oui non c'est bruit mon dieu mon dieu par contre on va avoir torticolis regardez en l'air comme ça tout le temps mais voilà encore un petit pou ici parfait on va vendre les peuportes oh ça libère de la place ça en jette de toute façon ouais ça je peux pas la récup ah bah mince il est parti avant que je le nettoie bon les toilettes oui lui il a pris l'eau donc ça va être compliqué ça va être compliqué à dos je reprends ma massue et je continue l'abattage des murs tiens tiens et ça est-ce que je peux l'enlever du coup ah ouais cool tac salle de bain on la mettra ailleurs peut-être je ne sais pas encore où ni quand ni comment il reste quelques poubelles achetées oh la la quelques désordres ici bah oui bah écoutez nous on fait des travaux on les fait pas la légère et poum la machine à laver nous on les fait pas à moitié oh oui qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe ah ça devait tomber tu as besoin de plâtre pour plâtrer oui bah non y'a pas besoin finalement je préfère faire des trous moi plutôt que de les remplir donc et tout n'est pas tombé ah ouais tombe moi dessus ça c'est bon ça il y a encore tout ça cassé voilà vous voyez tous les murs qu'il y a à casser quand même c'est un vrai bonheur hein tac voilà vous inquiétez pas hein ça va aller ah oui y'a les luminaires aussi ah bah regardez y'a un bout y'a un bout de boue qui était coincé les luminaires ont l'air pas mal donc les luminaires pourront rester en vie j'ai au moins ça de civisme après les luminaires pourront rester en vie après voilà hein ce sera une maison à moindre fait frais à moindre fait hop je suis concentrée quel pied ce casse-là je le dis hein je le redis hein vous avez compris mais tant que vous le faites pas vous même oh enfin voilà ça vécu bien tu peux te barrer la chaise j'ai envie d'aller sous les décombres moi oh oui hmm je crois que je suis obligée de l'enlever eh viens là il y a des petits bouts encore à taper dedans oh oui voilà ça j'aime ça moi ce bruit toi là aussi voilà au revoir la porte ouais il y a reste encore quelques petites choses donc ça j'avais dit que je vendais ça c'est les tuyaux je vends ça on sait pas ce que c'est hop je reprends ma petite ma petite pioche on vient casser là où ça va pas casser ah oui c'est vrai il y a encore les tuyaux ici pareil hein je vais vendre parce que je sais pas où je vais mettre pour l'instant la salto ok moi je crois que c'est bon ici tac 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 et encore tout ça cassé ça en fait du taf quand même hein mais je pense que le toilette je pourrais pas le récupérer parce qu'en fait c'est soit je laisse là soit je je le vends et comme euh j'ai un peu tout viré le reste je me dis que je suis obligée de le virer en fait je peux pas le dés le désassembler pour le mettre ailleurs en fait c'est pas possible tac voilà bah alors les petits poux les petits poux ils savent plus où aller poum allez comme ça on fait pipi devant toute la maison et c'est qu'on gagne quand même euh en espace un mur violet par ici un mur violet par là ta la ta ta alors bien sûr si vous aimez pas le cassage de mur vous avez dû passer en accéléré moi j'aime bien ça donc du coup je vais vous le laisser en entier ah la dernière fois j'avais pas cassé beaucoup hein là je casse tout je pense que c'est aussi un challenge parce que recréer des espaces de de partout au niveau de je pense surtout c'est la salle de bain parce que le reste ça peut encore être facile mais la salle de bain c'est compliqué parce qu'en fait même si on peut placer les tuyaux les installations tout ça on peut les faire passer où on veut des fois le jeu n'accepte pas certains emplacements donc ça reste un peu relou parce que je peux très bien travailler sur une idée et en fait que ça passe pas donc euh je joue je joue avec euh voilà avec le feu je prends des risques rien que pour vous ok c'est le bordel surtout que comme il y a plein d'objets je ne suis pas libre c'est le bordel ah oui on peut pas un petit coup encore c'est un petit peu oh il y en reste encore là oh oui tombe moi dessus oh oui oh il y a plus rien c'est quoi ça qu'est ce que c'est ça monsieur ah bah c'était une ordure oh là là quel désordre ici il reste quelques poubelles à jeter tu trouves ? c'est quoi ? ah oui c'est ça la poubelle ah oui le reste je peux faire une maison avec waouh je suis pas sûre qu'elle fasse vraiment que 78 mètres carrés attendez elle était où la porte d'entrée ? c'est ici ? ah oui je suis perdue ah ouais voilà la maison ah oui il reste encore de la saleté là j'avais pas nettoyé ah là il y a plus rien maintenant vous êtes contents ? bon ça je suis obligée de le vendre de toute façon c'est supprimé donc je peux pas refaire voilà on va relever les chaises qui ont été épousculées mais je comprends pas pourquoi il y a une qui est noire aux pieds noirs et pas les autres en fait c'est un peu débile les fauteuils j'ai dit que j'en ferais rien donc malheureusement je récupère 13 euros dessus c'est espèce de canapé aussi parce qu'il est sale très très sale le lit personne n'a envie d'aller dessus la table je vais essayer mais comment ça sans lit ? super pas de chambre oui c'est super une maison sans chambre ? c'est pas possible et ce superbe canapé j'ai besoin d'une chambre dans ma maison voilà vous êtes contents ? j'ai même viré le canapé nous avons toujours rêvé d'un beau séjour de toute façon je le vends toujours au même mec hop voilà c'est un chantier tout est à refaire oh non regardez j'avais pas vu il reste un petit kiki ici oui il y a un petit kiki il est où ? j'étais en dessous il est où mon kiki ? il y avait pas un kiki ? oh je croyais qu'il y avait un kiki en haut oh je suis tristesse je sais pas j'ai vu double j'étais pourré en tout cas l'eau elle a bien monté punaise bon ben voilà c'est le chantier voilà je suis vraiment pas sûre d'utiliser cette table vraiment vraiment pas là ils vont faire oh c'est bien c'est pour ranger des bouquins oui mais surtout j'enlève voilà en plus ça il faudrait que je le refasse une à une oh la la c'est chiant mais vas-y là dessus et ouais une à une dépose toi mais dépose toi je t'ai dit elle veut pas voilà voilà t'as un problème ok d'accord euh des fois ils me font des trucs on peut pas mettre la tasse dans la sous tasse ok en fait dès que je fais un clic un peu long entre guillemets hein ça me dit que en gros il comprend que je veux le déplacer encore et encore bon j'ai plus de place bon tu me casses les couilles voilà euh j'ai tout ça une maison avec tout ça euh donc là c'était cuisine et euh salon et là il y avait non cuisine salon c'était un non c'était une espèce de chambre non c'était un salon c'était un séjour là on avait un autre salon et là une chambre c'est très logique bon et ben écoutez mais non j'ai un truc que j'ai oublié je sais que vous aimez ça le nettoyage de fenêtres c'est toujours quelque chose de catastrophique wouhou bah oui j'avais oublié que il fallait bouger la souris à l'autre bout de mon bureau pour que ça prenne en c'est pas optimum hein ce qu'ils ont fait pour les fenêtres quand même c'est pas énorme c'est je crois qu'on voit que c'était mieux avant hop hop ah ça y est le coup de main revient sauf que là ma souris j'étais dans le vide hein donc je vais pas pas faire ma relou mais alors je monte ouais j'ai même la souris qui est réapparée ah punaise puis là c'est une grande fenêtre quoi je vais avoir la souris dans le vide hein je vous le dis là c'est limite et là elle est dans le vide pfff allez on continue ok c'est bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a hop 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 bon j'ai fait la moitié oh mais regardez le nombre de fenêtres heu 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 c'est dur les fenêtres c'est dur les fenêtres heureusement qu'il regarde pas moi mes let's play parce que ils voudraient de ma gueule je pense ils sont polonais ceux qui ont fait ce jeu en fait c'est un jeu polonais à la base voilà c'était l'histoire je l'ai su il y a pas longtemps puisque j'avais été sur leur site ou je sais plus via twitter je crois et j'ai fait ah bah je pensais que c'était anglais ou américain en fait non j'ai des polonais voilà voilà et bah si tu t'en fous mets un pouce bleu il faut bien que je trouve quelque chose à dire pendant que je nettoie les fenêtres parce que bon c'est pas comme si c'était le truc le plus divertissant du monde à moins que vous pouvez vous foutre de ma gueule mais moi je fais des je vais devoir acheter une table exprès pour pouvoir nettoyer les fenêtres hein parce que là ma partie de bureau elle est trop petite il y a encore un petit bout là bas hop je vais même pousser mon clavier deux fois pour faire cette fenêtre je suis plutôt pour vous dire ça on va encore nettoyer une je commence par en bas parce que sinon là haut ça déconne avec l'enregistrement et tout j'ai pas envie de faire de bêtises ouais je nettoie n'importe comment ne m'invitez jamais chez vous pour nettoyer les fenêtres vous savez très bien que je suis nulle il y a que avec un jeu vidéo j'arrive à peu près dans la vraie vie c'est sur une catastrophe ouais c'est pas holiday on ice c'est euh nettoyage de fenêtres window cleaner by Shirley ça y est toutes les fenêtres sont faites et ça c'est quoi alors 10 objets d'accord ils ont mis un compteur électrique peut-être qu'il faudra le réparer dans la suite et qui c'est qui c'est qui c'est est-ce qu'il y a des tâches pistache oui il y a encore des tâches non non il n'y a pas l'air d'avoir de tâches ok et ben moi c'est là que je vais vous quitter pour le moment puisque ok celui-là il veut pas c'est trop chiant c'est trop chiant voilà puisque moi je vais m'atteler à euh peintre me dire comment je vais faire l'agencement tout ça et puis euh qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je garde pas elle a vraiment une sale gueule la commode là-bas ça va pas être possible je vais garder des choses mais quand même pas grand chose que je vais garder pas être méchante mais je sais pas pourquoi j'ai autant de chaises il y aura qu'une seule cuisine salle à manger voilà ben voilà moi je vous laisse là pour l'instant et admirez bien la maison née parce qu'elle aura changé et puis même l'extérieur je vais devoir me retaper l'extérieur c'est long à faire ou peut-être que je ferai juste une peinture ça ira plus vite une petite peinture petite peinture verte jaune fluo orange une maison orange attendez je réfléchis allez je vous dis à tout de suite de toute façon pour vous ce sera quelques secondes moi c'est plusieurs heures allez à tout de suite et ça y est j'ai fini la maison bon bon j'en ai mis du temps j'ai pris le temps j'en ai mis du temps et la maison a été transformée bah oui j'étais obligée de refaire l'extérieur et en plus fallait que je fasse du plâtre à l'extérieur c'était bien long et bien chiant j'ai été longue sur cette maison je ne sais pas combien de temps j'ai toujours l'impression d'être très très longue mais là franchement j'ai passé un très long moment dessus j'espère qu'elle vous plaira j'espère qu'elle plaira aussi aux acheteurs et d'ailleurs je vois dans la liste des acheteurs là-haut j'ai le couple de vieux le couple avec bébé la femme seule ça change de toujours le même c'est celui qui est tout en bas c'est toujours lui qui achète mes maisons donc ce serait pas mal d'avoir des nouveaux acheteurs allez vous allez voir si j'ai respecté vos désirs et vos challenges pour cette maison ici nous allons rentrer ta-dam attendez on voit pas trop autre chose parce qu'il finit non c'est pas drôle un petit fauteuil nous sommes dans l'entrée le lobby l'entrée mais vous voyez c'est quand même ouvert parce que j'aime pas moi les trucs cloisonnés on voit rien non non il faut que ça vive il faut que ce soit ouvert donc on a une petite entrée avec un fauteuil une bibliothèque je me suis éclaté avec les livres mais vous verrez dans une autre pièce à quel point c'est mieux une superbe petite toile qui regroupe un peu les couleurs de la maison c'est un indice et ben je vais faire le séjour en premier parce que vous l'avez déjà vu ici c'est le coin cuisine et oh là là mon dieu quelle belle table bien dégueulasse ça se voit quand même que les objets que j'ai réutilisés sont sales et tout ça parce qu'ils dénotent complètement ça fait une grosse tâche dégueulasse dans la décoration autant les chaises qui sont de la récup aussi elles peuvent passer mais la table ça va pas du tout avec tout donc les petites assiettes les tasses les trucs là les étagères aussi sont de la récup que je n'avais pas acheté ça je vous avais dit que j'essaierais de faire le mieux possible la deuxième table je l'ai jetée parce qu'elle était vraiment dégueulasse la partie salon que j'aime beaucoup avec cette couleur bleu vert le canapé alors j'avais j'ai pas trouvé de même coloris que là à part peut-être les rideaux et vite fait le pot de fleurs ici donc j'ai fait ce que j'ai pu par contre la table basse c'est de la récup le fauteuil là c'est de la récup donc on est plutôt pas mal les lampes à d'air aussi sont de la récup 1 c'est j'ai pas racheté le seul endroit où j'ai acheté une lampe c'est l'entrée ici et les toilettes parce que je fais les toilettes séparées ah oui là une des chaises que je n'ai pas jeté non plus parce que vous savez qu'on avait deux fois 4 chaises et ben donc on a les chaises ici et on a ces chaises là donc le salon j'ai mis le petit fauteuil ici ben voilà j'aurais pu le mettre là mais en fait il l'aurait il l'aurait gêné avec l'ouverture de la porte donc voilà un long meuble c'est 3 meubles séparés pour la télé les enceintes de lecteurs dvd tout ça j'ai pas mis trop de cadres parce que je pensais je pense que la couleur du mur se suffisait à elle même j'ai juste remis un cadre ici qui reprenait la même couleur parce que sinon ça faisait trop vide voilà et là pour le coin séjour il y a de quoi faire il y a quoi vivre confortable ici c'est les toilettes avec toujours le petit lavabo le toilette avec les deux étagères de récup tout ça ici on a aussi ce petit truc là qui est de la récup que j'ai eu effectivement la porte à l'ouvre dedans mais c'est pas grave en général dans Osweepers ils se font pas un monde des portes qui se rentrent dedans voilà la décoration des toilettes donc à l'entrée de la maison comme j'avais déjà fait dans une autre maison ça se fait beaucoup et je voulais faire une salle de bain séparée ici nous avons la salle de bain séparée alors forcément elle commence par un petit couloir avec des crochets pour mettre les peignoirs mais il y en a pas des peignoirs on est pas dans ici c'est dommage et voilà alors c'est quand même un défi parce que j'ai utilisé quand même des trucs que j'aimais pas trop trop mais ce meuble là est tout bête et tout simple et tout beau et je trouvais que ça donnait un ensemble avec la couleur marron très très belle donc du coup j'ai voulu jouer sur la couleur marron et j'ai utilisé ces carreaux là qui sont pas à la base je les aurais jamais utilisés mais je trouvais qu'ils se mariaient bien avec le coloris des meubles et tout ça là une baignoire et pas de douche et la vieille étagère qui est du recyclage évidemment ici donc comme je vous avais dit je devais comme je changeais de place la salle de bain j'ai du tout vendre donc il y a que l'étagère qui est de la récup parce que la salle de bain on peut pas prendre l'objet pour le déplacer on peut pas, il faut qu'on vende l'objet et les tuyauteries que je ne pouvais rien récupérer donc voilà la salle de bain plutôt sympa et ah oui si mais il y a la chaise ici la chaise comme ça vous pouvez meubles à chaussures vous pouvez vous asseoir j'aurais pu mettre une chaise dans le coin là mais il y avait pas assez de place du coup je l'ai laissé à l'entrée de la salle de bain c'est aussi bien voilà ensuite on va passer à cette porte là ça c'est une pièce défi ta la la c'est une pièce bureau en coloris orange oui c'est exactement donc deux défis en un puisque vous m'avez demandé de faire une pièce orange donc c'est les pêches lourdes que je déteste ben vous savez quoi maintenant je la trouve sympa disons que la pièce comment je l'ai faite ça rend plutôt pas mal et du coup ça me choque moins c'est moins dégueulasse alors ici on a toujours une chaise de récupération un des nouveaux bureaux deux des nouveaux bureaux qui sont proposés dans le jeu donc ça c'est cool et ouais je me suis éclatée avec les bouquins voilà on pourrait dire que c'est trop mais je voulais vraiment rendre faire un rendu bureau dans les sims on en rajoute énormément de décoration et ça fait pas ça fait vivant ben je voulais faire la même chose en fait même si c'est une maison à vendre je voulais faire la même chose et ici un rangement spécial bureau avec toujours un petit dégradé dans la peinture que j'ai dû refaire et je pense parce que comme j'ai fait la modification en fait les travaux en deux fois quand je suis revenu dans la maison ça avait sauté et par contre c'est un peu compliqué à faire des fois parce que ça peint trois trucs en même temps alors qu'on veut qu'on en peint qu'un donc machin mais bon j'ai voulu faire des dégradés vous voyez là il a merdé ici il peut dégrader un peu dans toute la maison l'écran d'ordinateur je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre que ce soit un vrai écran d'ordinateur parce qu'il est très très énorme on dirait une télé quoi donc en fait c'est soit ça soit un truc encore plus grand et il me semblait qu'il y avait avant un écran plus petit ou c'est moi qui je sais pas en tout cas voilà l'espace bureau et l'espace orange avec une pièce de récupération le pot en orange et ventilateur parce que quand on travaille on réfléchit trop et puis voilà alors on revient dans le séjour et la dernière pièce bien sûr vous l'aurez compris c'est une chambre et la chambre la chambre est verte oui 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 vous n'avez pas rêvé voilà la chambre je l'ai faite verte pareil ici il y a toujours une chaise de récup il faut bien je les ai mises au moins les chaises attendez il y en a non non les quatre sont utilisés non attends un deux trois je sais plus un deux trois une salon une non il n'y en a que trois j'ai dû en vendre une je sais déjà plus ouais donc j'ai voulu faire quelque chose de nouveau et la couleur verte se prêtait bien et en plus il y avait un tapis qui me semble qu'il est nouveau ce tapis je l'avais jamais vu qui se mariait bien et puis ça fait ça change et puis c'est assez paisible le vert comme ça c'est pas mal j'ai enfin réussi à mettre des rideaux aux fenêtres donc c'est pas compliqué mais en fait c'est des fois je comprends pas on a la taille ne passe pas la taille des barres des fois je comprends pas trop pourquoi ça passe pas avec toujours une petite plante le petit cadre la petite plante la chaise récupérée les cadres de fontaine de nature en même temps ça suit le thème vert verdoyant donc c'était vraiment bien ah et je vous ai pas montré la petite signature que je mets dans chaque maison ça si c'est des missions je la mets pas c'est ici c'est le cadre du chat celui-là je le mets dans toutes les maisons voilà je crois que j'avais dit au tout début de la série et quand j'ai remarqué ça j'ai dit ah bah je vais le mettre dans toutes les maisons et c'est vrai que c'est ce que je mets dans toutes les maisons le petit cadre de chat avec les deux tasses voilà j'espère que cette maison se défie qui vous aura plu que vous êtes content et que j'ai respecté vos demandes et évidemment j'ai repas l'extérieur ça je vous l'ai dit et la couleur c'est beige naturel c'est assez joli c'est assez joli allez c'est parti on va vendre la maison maison achetée pour 43 000 euros terrain autour maison fait une surface de 78m2 la maison à 5 chambres avant elle était comme ça c'est quand même beaucoup mieux j'ai passé 5h45 ouais et honnêtement les 5 heures je les ai faites en une fois je vous assurez que j'ai fini je dis mais c'est pas possible je dois faire une pause là je n'arrive plus heureusement que je travaille plus en ce moment parce que sinon j'aurais pas le temps de passer à quasiment 6 heures sur le jeu pour faire un petit épisode vraiment c'est ça demande beaucoup de temps si je retourne travailler je vais mettre beaucoup plus de temps ça pas un épisode par semaine je préfère vous prévenir déjà maintenant parce que les maisons vont faire quoi être plus en plus grande et c'est pour passer 10 heures dessus moi je peux pas faire ça tout le temps ça demande beaucoup beaucoup de temps allez on va débuter la vente aux enchères ah ça c'est le styliste oui lui il veut pas de cuisine mais dans ce cas là n'achète pas alors une chambre ici l'endroit pour étudier il est à côté une seule chambre parfait je veux qu'une salle de bain pas deux oui parce que j'ai mis un toilette et il considère que ça fait deux salles de bain de la place pour les livres il manque une grande pièce à vivre bah oui bien sûr les trous dans les murs c'est pas mon truc hein y'a des trous ? y'a des trucs bizarres y'a des lignes qui apparaissent et tout euh bon alors les meubles classiques tu ne sais pas que je peux pas les supporter il y a pas d'endroit où nous pourrions passer du temps toute la famille ensemble c'est vrai que le salon c'est pas assez quoi ah c'est le couple de vieux la famille Jeannot ici il y a un beau séjour et il y a trop de chambres ouais une chambre par exemple alors est-ce que j'accepte le bénéfice de 22948 hum est-ce qu'on va essayer de négocier un petit peu euh coût de la réno 1200 mèble acheté 10 000 ouais je voudrais quand même négocier un peu on va mettre euh 3 000 ouais on va dire ça ton offre est trop basse je te la vends pour 3085 aaaah youhou ils ont dit oui du coup mon bénéfice monte à 26 033 euros j'accepte évidemment l'offre et puis ben on a ohlala la vache si je pouvais voir ça sur mon compte en banque 291 000 euros c'est énorme bon et bien c'est fini pour cet épisode super j'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous peut-être du coup la semaine prochaine mais je tiendrai au courant parce que si la maison elle est très grande euh bah je la ferai peut-être toutes les deux semaines je sais pas encore je verrai je vous embrasse en tout cas et euh n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à très bientôt pour la suite d'un super ou d'autres choses allez salut merci